Voilà, donc je vous propose de découvrir comment réaliser très simplement un direct Facebook et de nous envoyer la vidéo. Donc le direct, ça va être un faux direct, c'est-à-dire que vous allez vous filmer en direct, utiliser la fonction direct, ensuite cette image va être stockée sur votre site, donc voilà, préalable vous avez la fonction, vous avez l'appli Facebook, vous rentrez dedans, donc vous voyez, vous avez votre navigation, vous voyez ce qui s'est passé sur votre page, les amis vous envoyez des trucs, et puis tout en haut vous avez exprimé vous, donc vous allez vous exprimer et vous avez le bouton en direct. Donc voilà, une fois que vous l'avez sélectionné, vous apparaissez en selfie et puis on vous demande d'écrire un petit peu votre vidéo. Ce qui est extrêmement important, c'est que vous mettiez ici le mot-clé, ou encore on va appeler ça le hashtag, donc dièse, téléthon 85, sans accent, sans majuscule, sans espace, sans rien, vraiment au plus simple, téléthon 8.5, voilà, parce que nous, ça est ce qui va nous permettre de retrouver votre vidéo par la suite. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi décrire un petit peu longuement, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Voilà, donc il faut que votre vidéo, si elle soit publique, moi je la passe ici en privé, parce que je ne veux pas que tous mes amis et tous reçoivent la vidéo de démonstration. Mais pensez bien que ça soit public là-haut, et puis ensuite, vous êtes quasiment prêt, vous tournez la caméra de manière à ce que ce soit pour vous qui apparaissiez, mais ce que vous filmez vous devant, voilà, j'ai le contenu, et on fait diffuser en direct, et c'est parti, 3, 2, 1, et voilà, la vidéo est partie, je peux faire mon enregistrement, éventuellement, donc là où vous lancez votre sujet en disant bonjour ici, bonjour Chalant, ici les Sables d'Olonne, en direct de TEC TEC TEC, donc on vous dit un petit bonjour, je suis en compagnie de Pierre, Paul, Chac, machin, donc pour cette petite session téléthon, où nous avons organisé donc sale machin, un truc, TEC 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 TEC, vous faites votre descriptif, vous dites qu'il est à l'antenne, etc. et puis, quand vous avez terminé, vous faites une séquence qui va faire à peu près 2 minutes, je crois que c'est bien d'essayer de faire en sorte que ça dure maximum 2 minutes, voire 2 minutes 30, hop, ensuite vous finissez votre vidéo, et là, elle va se proposer à être en direct. Donc pensez bien à ce niveau-là aussi que la rediffusion doit être publique, non pas moi uniquement, ça c'était pour mes essais, et ensuite, une fois que vous avez choisi ça, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Publier en bas, et à ce moment-là, votre vidéo va être disponible, elle va se retrouver sur... voilà, c'est fait. Donc vous voyez la vidéo qui apparaît, Futur et Médial et Sables, avec le hashtag Téléthon85, etc. Votre vidéo figure dans votre timeline, donc à nous de la retrouver, je vais vous montrer maintenant comment nous, nous allons la retrouver. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment je vais récupérer la vidéo que je viens de produire, que je viens d'envoyer sur Facebook, avec juste le hashtag, le mot dièse là, Téléthon85, sans majuscule, sans accent, etc. Et tout simplement, moi ici, opérateur, voilà comment je vais récupérer votre image, je vais rechercher tous les gens qui ont rentré le hashtag Téléthon85. Alors, tac, il me cherche. Ah, alléluia, là il vient de trouver ce qui vient d'être fait. Il y a 6 minutes, donc Futur et Médial, c'est moi, j'ai envoyé ce truc-là, et puis il y a 6 minutes aussi, il y a 14 minutes, c'était juste avant, et puis ça, c'était l'autre soir, où on avait une réunion, où on l'a fait, voilà ce que des gens qui ont fait aussi, donc c'est Téléthon85, voilà. Donc à partir du moment où vous mettrez Téléthon85, vous apparaîtrez ici dans notre timeline, on ira, les publications, les amis, les groupes, les machins, tous les gens qui ont rentré quelque chose. Vous avez compris le principe, vous mettez sur votre compte Facebook, vous envoyez une vidéo, nous on la récupère, on sera prévenu, on viendra chercher avec Téléthon85, on va vérifier toutes les 5 minutes à peu près, on vérifiera s'il y a de nouvelles vidéos qui sont arrivées. Donc n'hésitez pas. Et puis surtout, vous pouvez la modifier, parce que là, j'ai juste mis le hashtag, moi ce que je vous conseille quand même de faire, alors je peux la modifier parce que c'est avec mon compte, donc ici on a un hashtag, mais ce que moi je vous propose, c'est de compléter, si vous voulez, sur le téléphone, ce n'est pas toujours pratique, mais vous pouvez mettre direct, par exemple, les sables, donc on saura que c'est les sables de l'homme, direct les sables, vous pouvez mettre, donc celui qui parle, c'est Alain Charrier, on peut faire interview Alain Charrier, et puis, éventuellement on peut dire à quelle heure ça a été fait, c'est-à-dire que par exemple, là il est, on va dire qu'il est 10h du matin, 10h samedi, et puis qu'on va parler, alors là, c'est l'objet du truc, donc c'est la présentation du direct, mais vous, ça peut être animation, je ne sais pas, fond du boc-ignonne géante, ou vente de croissant, vous voyez le thème un petit peu de la vidéo, ce qui permet de nous lancer le sujet ensuite, c'est-à-dire de dire, on va retrouver Alain Charrier, qui est donc léger, différé des sables de l'homme, et qui interview Alain Charrier, c'était tout à l'heure, et puis il va nous parler de la présentation du direct, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, ça nous permet de lancer le sujet, ces petites informations que vous allez nous donner. Ce que je vous conseille, parce que dans un environnement bruyant comme le Téléthon, et une soirée où il peut y avoir de la musique, des cris, des bruits, etc., c'est d'avoir un petit micro-cravate que vous allez brancher, alors ça, ce n'est pas compliqué, vous allez, on va prendre Amazon par exemple, vous pouvez en trouver, mais c'est pour vous montrer des références, donc par exemple, on est sur Amazon, micro-cravate, vous allez comprendre ce que c'est qu'un micro-cravate, et pour smartphone, par exemple, smartphone, voilà, boom, à bras qu'à la bras, et là, gentiment, il va nous proposer des choses, donc par exemple, le Tonor, qui a priori fonctionne bien, numéro 1 des ventes, qui est à 9,99 €, et qui a une longueur de câble de 1,50 mètre, donc à vous de voir si ça suffit, sinon vous pouvez, alors bon, il y en a des plus chers, de meilleure qualité, mais il suffira à l'autre, éventuellement, des choses comme ça, voilà, là, ici, j'ai un câble qui lui fait 6 mètres de long, donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça va vous permettre de vous éloigner un peu plus, 6 mètres, bon, c'est un peu plus cher, mais j'ai envie de dire que ça, c'est l'accessoire quasi indispensable pour faire des directs vidéos de bonne qualité, parce que sinon, on risque de se retrouver avec un son un peu brouhaha,